Les Français parlent au français. Voici notre huitième bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Admi, café de production, bonjour. Nous sommes à Troyes, devant la préfecture de l'Aube, dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la France, le 8 mai 1945. Pour cela, notre devoir de mémoire nous appelle à vous présenter un camp de la victoire. C'est tout simplement un grand espace destiné à vous présenter le matériel d'un camp militaire durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, go on ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, je suis parti ! C'est parti, je suis parti ! Ok ! Privat, s'il vous plaît, appelez le Vietnans ! Vous devriez faire venir au Vietnans ? Vous pouvez venir au Vietnans ? Je vous remercie mon lieutenant, je désirais visiter votre camp, parce que cela ne va pas être au permis. Il n'y a pas de problème, je vous emmène voir les responsables. Au cœur des ténèbres, au plus profond de la nuit, il ne faut jamais désespérer. Gardons notre foi intacte, inébranlable, pour chacun de nous, la délivrance approche. Dire ce que nous faisons, place du préau ici à Troyes. Oui, alors nous avons voulu, l'association, recréer un camp militaire américain, un campement, pour commémorer la victoire. C'est un divan de la victoire, et à offrir un petit peu au public, en centre-ville, quelque chose d'assez grandiose, jamais vu en centre-ville. Et pour cela, nous avons beaucoup d'amis figurants, membres de l'association, avec différents belligérants, en différentes tenues. Et pour cela, je vais peut-être appeler les deux autres responsables également du camp. Volontiers, mon cher Philippe. Qui ne seront pas systématiquement américains. Ah, ils ne seront pas en tenue américaine. On vous laisse la surprise, vous allez voir. Bon, bien, mes amis, après avoir rencontré le docteur Philippe, qui nous a introduit auprès d'autres personnes, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais au milieu de l'armée allemande ? Eh bien, on va poser la question à un des responsables de cet énorme salon, je vais-je dire, en plein air, place du Préau, ici à Troyes, où on présente une commémoration des 70 ans de la libération de la France. Donc, je suis en compagnie. Le Général, bonjour. Bonjour. Enfin, Fabrice. Patrice, c'est plus facile. C'est plus simple. Patrice, explique-nous ce que tu fais aujourd'hui, cette présentation, ici à Troyes. Et est-ce qu'une association, d'abord ? Tout à fait. Nous sommes une association qui s'appelle le Musée de l'histoire. Et nous présentons également tous les belligérants en exposition, mais également sur le terrain. Et nous avons voulu montrer cette année, pour la première fois dans le département, une unité allemande telle qu'elle était sur Troyes en 1944-1945. Voilà, alors j'ai aperçu aussi qu'il y avait des Russes qui sont parmi nous. Il y a également quelques Russes qui sont parmi nous, pour montrer un petit peu les offensives du côté russe, qui ont usé les Allemands, et permettant ainsi la progression des unités alliées sur le front français. Donc, vous avez voulu montrer vraiment la libération de la France dans tous ses États, avec les alliés, mais aussi avec les belligérants, tous ensemble, de bien montrer les valeurs de l'histoire. Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez nous présenter nos personnes qui sont à côté de nous, également ? Tout à fait. Donc, nous avons encore un officier général, un officier des troupes blindées, de l'armée allemande. Donc, il y avait très très peu de généraux qui étaient dans cette tenue noire. Il y a dû en avoir, je crois, deux ou trois sur toute l'armée allemande. Donc, c'est une tenue qui est particulière et rarissime. Et à côté, nous avons un adjudant-chef de l'armée de terre, tel qu'il y a eu à Troyes, par exemple, en 1940. D'accord. Lors de la libération de Troyes, je vous rappelle, le 25 août 1944, par les troupes du général Patton, qui venait de Sens, et qui est arrivée par Sainte-Savine avant d'arriver sur Troyes, d'où le nom du rond-point Patton à l'entrée de Troyes. Bon, maintenant, chers amis, on va continuer un petit peu notre visite sur cette place du préau à Troyes. Nous sommes en compagnie, maintenant, de Fred. Bonjour, Fred. Bonjour. Alors, maintenant, dis-moi, que représentes-tu ? Donc, je représente l'association 5e division d'art-fondes US, Red Diamond. C'est une association qui a été créée en 99 à Troyes. Il y a ma hâte en 1999, dans plus de 10 ans. Et actuellement, nous sommes presque une trentaine de membres. Donc, il y a énormément de personnes qui gravitent autour de ces projets, justement, retraçant la vie militaire de cette seconde guerre mondiale sur la région. Oui, oui, oui. C'est avant tout des collectionneurs, et on met notre service en commun pour faire ce genre d'art-fondes. Dans l'année, ça représente une dizaine de sorties, une dizaine d'expositions, etc. D'accord, vous êtes sur l'eau, mais est-ce qu'il vous arrive d'aller à l'extérieur, de faire des démonstrations, ce genre de choses, en extérieur de la région, pourquoi pas ? Oui, 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 ça dépend si on emmène les véhicules ou pas, parce que nous, on a chacun un peu les véhicules, chacun des tenus, etc. Ça nous arrive d'aller en véhicule à Chaloum, oui, on peut faire 100, 200 kilomètres. D'accord, donc, avant de terminer, je vais vous parler d'une autre chose. Je sais qu'il y a, en plus de cette commémoration, ici, aujourd'hui, à Plein-Supréau A3, il y a aussi, à la maison du boulanger, une exposition, mais ça, par contre, je vais vous dire, nous allons y aller dans un instant. Et bien, chers amis de Kati Productions, c'est ainsi que se termine notre visite, ici, place du Préau A3, dans le cadre de cette commémoration du 70e anniversaire de la libération de notre pays, de la France, sachant que la libération de la ville de Troyes se célèbre le 25 août, donc on a l'occasion de vous en parler, mais dans ces déjà-là, on va remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis. Bon, cher Patrice, merci. Merci beaucoup. Merci, car général, bonne continuation. Bon, cher Philippe, thank you very much. Merci beaucoup. Bon, cher Fred, merci beaucoup. Félicitations à vous trois d'avoir réalisé, pour présenter aux Troiens et à tous les obois, ce que vous savez à cœur de faire, la présentation de représentation historique. Merci à vous. Soit à moi, je vous laisse. Je m'en vais à la maison du Boulanger pour voir la liberté de 39-45. À bientôt.